Bonjour, alors aujourd'hui je suis venue vous parler de douleur et particulièrement de douleur de dos et entre guillemets j'avoue que quand je rencontre des personnes on me pose souvent des questions sur comment je fais et comment je gère et en fait je vais faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment je gère mes douleurs de dos au quotidien en sachant que ce sont mes lombaires qui me font souffrir alors si vous êtes abonné à ma chaîne vous savez ce qu'il en est je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos après si vous êtes nouveau je vais vous dire rapidement donc ce sont les lombaires, c'est une douleur que j'ai tout le temps j'ai de la chance comparé à d'autres patients j'arrive à dormir il m'arrive durant 2 ou 3 fois par mois d'avoir des vrais problèmes de sommeil mais dans l'ensemble je n'ai pas à me plaindre comparé à ce que m'expliquent d'autres patients et c'est vrai qu'au quotidien il faut gérer en sachant que la douleur c'est pas une petite douleur et pour la petite histoire je regrette l'époque où j'étais jeune adolescente et que tout simplement j'avais une scoliosis parce que par rapport à ce que je vis là maintenant purée c'était bon j'allais grossir mais purée c'était bon petite douleur sympathique voilà là c'est plutôt, c'est plus que problématique je dirais que sur l'échelle de la douleur je vais très rapidement au maximum et je dirais que si je devais le comparer avec quelque chose que je connais pour vous donner une petite idée c'est rage de dents plus plus quand ça va très très mal et c'est vrai que quand ça s'est déclaré j'étais rage de dents plus plus tout le temps tout le temps tout le temps maintenant en fait j'ai appris à maîtriser la douleur donc j'ai toujours mal mais je sais que qu'il faut que j'aille à petite dose et que si j'y vais tout de suite à don je fais tout enfin j'essaie de vivre normalement très vite ça revient très vite au niveau rage de dents on va dire ça comme ça mais dans le quotidien j'ai des petits trucs qui font que j'arrive à faire j'arrive à maîtriser la douleur pour pouvoir faire pour pouvoir entre guillemets gérer le quotidien alors quand je dis gérer le quotidien je le dis souvent mais entre guillemets je suis à peu près 30% de ce que j'avais l'habitude de faire mon quotidien c'est ça je suis loin d'être à 100% dans mes activités je suis quasiment à peu près 30% de ce que je peux faire en sachant que je ne peux pas le faire à la durée donc il faut très vite que je dose des fois donc pour faire cette vidéo j'avoue que j'ai fait une petite liste c'est pas souvent que je fais une petite liste donc je vais lire c'est sur ma petite liste et je vais vous dire les petits points qui sont enfin les points les trucs clés que je fais pour gérer tout ça alors c'est pas voilà c'est pas je dis pas que ça marche sur tout le monde mais moi c'est ce qui me permet de vivre plus ou moins bien et c'est vrai qu'il y a des petits trucs c'est tout simple mais ça peut être efficace et alors pourquoi je dis c'est tout simple et ça peut être efficace je sais par expérience que quand on est quand la douleur est extrême et que la douleur extrême ne veut pas partir on cherche tout ce qu'on peut on cherche toutes les bonnes méthodes qu'on peut trouver pour juste essayer que la douleur elle descende d'un cran ça ça j'en suis consciente je l'ai vécu pendant des mois donc je continue à le vivre donc je comprends très bien si vous avez regardé cette vidéo c'est peut-être que vous êtes dans mon cas donc je suis compatie avec ce que vous avez et je suppose que quelque part vous compatissez avec ce que j'ai on va dire ça comme ça donc je vais sur ma liste il y a quelques points je crois qu'il y en a combien il y en a 6 points alors ouais il y a 6 points donc c'est pas très compliqué mais il faut y penser alors une chose vachement importante premier point et ça m'a pris du temps à faire il faut accepter la douleur alors je dis pas qu'il faut se résigner sur la douleur mais il faut accepter la douleur pour ce qu'elle est ok parce que plus on résiste plus en fait on se tend au niveau du corps on tend on tend on tend les tissus on tend les nerfs on tend tout ça et je dirais qu'on qu'on élève le niveau de stress et au niveau enfin dans la plupart des maladies c'est pas en fait vous construisez pas un bon terrain pour à la fois que la douleur redescend et surtout que entre guillemets que vous guérissiez un petit peu un petit peu plus vite donc c'est vrai qu'il faut il faut faut pas résister faut pas résister alors pourquoi je dis ça c'est qu'en gros j'avais dans les premiers mois je dirais quasiment pendant un an j'avais un niveau de stress mais quasiment à Max de chez Max et mon visage j'en ai la preuve parce que voilà j'avais les boutons que j'arrêtais pas de gratter j'ai toujours eu les boutons mais j'arrêtais pas de gratter et j'avoue qu'à un moment donné si vous voyez les plaques noires c'est que j'avais quasiment les chairs à vivre tellement j'étais en état de stress les choses qu'il fallait gérer et que je pouvais pas gérer parce que j'étais tout simplement à la douleur extrême comme je dis ce que je dis la douleur extrême pourquoi je compare la rage dedans c'est que j'arrivais à un point et je peux arriver très vite à un point où juste penser devient plus possible la douleur est tellement extrême que ça demande pas mal de ouais pas mal de trucs ça me demande pas mal de choses pour que pour essayer de de me relaxer on va dire ça comme ça donc moi ce que je dis enfin voilà moi ce que je voilà je dois admettre ça m'a pris pris d'un an il faut savoir accepter la douleur pour ce qu'elle est ne pas résister et se dire voilà et en gros ça a tendance je dirais quelque part à diminuer le niveau de stress et c'est vrai que 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 bah gérer son stress et ça peut paraître ça peut paraître pas évident et tout particulièrement quand on a une famille je crois je l'entends je le conçois mais c'est vrai que quand je dis gérer son stress c'est faire la différence entre vu notre état ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire c'est à dire que c'est vrai que quand on est à la douleur il y a toujours un tas de choses à faire il y a des gens qui vous sollicitent de toute façon et que vous pouvez avoir des problèmes dus à votre maladie et c'est vrai que ben voilà très vite au bout d'un moment j'ai dû me rendre compte que même si je le voulais pas c'est pour ça que mon niveau de stress est élevé il faut faire la différence entre ce que vous pouvez gérer et ce que vous pouvez pas gérer et entre guillemets ce que je suis en train de dire c'est si vous pouvez pas le gérer entre guillemets le problème il y a pas le contempler il faut le laisser taquiller c'est un petit peu comme accepter la douleur si entre guillemets pour moi il faut adresser le problème que quand on sait qu'on a une solution et qu'on va être je dirais on va pouvoir on va être entre guillemets proactif dans la résolution du problème si c'est pas possible on le met en ce qui me concerne il est mis sur l'étagère et on en revient à plus tard il y a peut-être des choses qui vont arriver qui vont faire qu'on va pouvoir résoudre le problème ou ça va prendre juste un petit peu plus de temps mais entre guillemets je ne contemps pas ce que je ne peux pas régler ok et c'est pas juste un problème d'état de santé c'est que voilà les choses de votre vie dans votre entourage si vous pouvez le régler c'est bien si vous ne pouvez pas le régler ça fait mal mais ça reste sur les stagiaires et ça a pour intérêt de diminuer le niveau de stress alors un autre truc tout bête ok vous avez mal il faut dormir c'est pas la peine de résister à la douleur donc c'est quelque part d'accepter la douleur moi ce qui me concerne quand la douleur commence à être trop fort je m'allonge de toute façon je n'ai pas le choix ma position de récupération c'est allongé sur le dos donc je ne peux pas bouger il n'est pas question de pouvoir entre guillemets éditer des vidéos YouTube sur mon lit assise sur mon lit assise sur mon lit ce n'est pas possible ça contribue à je dirais à attiser la douleur donc il faut que je sois allongé sur le dos pour la ligne et l'avantage c'est que quand vous êtes dans la douleur extrême si vous vous allongez et que entre guillemets vous vous relaxez la douleur ça fatigue le corps donc fatalement si vous êtes allongé vous allez dormir et dormir ça vous permet de récupérer et dans certains cas faire redescendre le niveau de la douleur donc c'est ce que j'appelle donc accepter la douleur et ne pas résister donc dormir 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 c'est toujours le meilleur plan c'est toujours le bon plan et je sais que vous allez me dire c'est un petit peu bruyant chez moi et patati et patata mais si vous êtes sur des niveaux de douleur extrême si vous êtes juste allongé sur le dos entre guillemets dans la douleur extrême le corps au bout d'un moment au bout d'un moment on dit en anglais il fait un shutdown il ne peut plus gérer donc en gros vous aurez tendance à vouloir dormir assez rapidement ensuite ce que je dis c'est comparé à dormir j'ai commencé à le dire il faut rester au calme j'avoue que j'avoue que j'avais tendance à vivre dans un environnement bruyant chez moi j'avais toujours la télé ou des choses la télé la musique et j'avoue que en fait la télé ça fait un bout de temps que je ne la regarde plus depuis avril quasiment et même avant je la regardais très très peu donc c'est réglé mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de rester au calme alors il n'y a pas de bruit le seul bruit que j'entends c'est le bruit que font les voisins que font mes voisins alors ils sont bruyants mais ils ne dérangent pas autant que ça donc je les entends c'est bien je sais qu'il y a la vie autour de moi mais autrement je reste au calme alors rester au calme aussi quelque part j'avoue que j'ai plus ou moins commencé à méditer c'est à dire rester en calme et quand je dis méditer c'est surtout se concentrer sur sa respiration j'avoue que alors c'est quelque chose que si vous faites du yoga on va vous apprendre après moi je savais que c'était possible et c'est vrai que c'est quelque chose que je pratiquais quand je me faisais tatouer c'est à dire que quand la douleur commence à monter effectivement j'essaye de quand je me fais tatouer je switch quand je vois que la douleur augmente je fais un focus sur ma respiration c'est à dire inspirer, expirer inspirer, expirer jusqu'à temps que la procédure s'en a et en fait effectivement méditer c'est méditer il y a un bon moyen de méditer c'est oublier ce qui est autour de soi et se concentrer essentiellement sur sa respiration et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent des bons yogis qui arrivent à méditer même dans un endroit ultra bruyant après avec l'habitude on arrive à faire ça assez facilement après c'est juste une question d'habitude mais c'est vrai qu'une fois j'ai une expérience personnelle une fois qu'on a pris l'habitude d'accepter la douleur essayer tout de suite de se dire elle arrive elle arrive il faut que je me relève il faut que je me détende il faut que je redescende un petit peu d'un degré pour un petit peu essayer d'enrayer le mal et voilà j'avoue que très très rapidement j'arrive à me relaxer et aller dans un état où voilà quand la douleur commence à monter très 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 intense et que j'y arrive plus effectivement je pense juste à ma respiration et fatalement si je me concentre sur ma respiration devenez quoi bien sûr c'est quelque chose que je fais alors méditer je le fais rarement assise parce que la position assise c'est pas une position favorique toujours une fois je le mets je m'allonge sur mon lit et je me concentre sur ma respiration et fatalement vous savez quoi je vais m'endormir donc j'irai même une heure de sommeil 20 minutes de sommeil ça permet de récupérer juste un tout petit peu il faut pas oublier la douleur ça fatigue le corps donc si vous dormez c'est que du bonus et aussi le sommeil est réparateur c'est pas une petite blague c'est à dire que voilà la manière dont le corps humain est fait c'est que quand on est en état de sommeil le corps travaille et en fait le corps va chercher à regarder entre guillemets à faire les petites réparations de routine donc un bon truc à faire aussi un autre truc un autre problème que j'ai adressé que j'ai dû adresser malgré moi si vous regardez mes vidéos si vous êtes abonné à ma chaîne vous savez ce que je suis en train de vous dire le problème de l'alimentation quand on a un certain type de douleur tout particulièrement les inflammations faut pas oublier qu'il y a certains aliments qui vont entre guillemets accroître le phénomène donc moi en ce qui me concerne je les ai supprimés et c'est vrai que dans le processus je suis devenue végétalienne après pour tout vous dire j'ai été alors je vais mettre d'un côté les produits base animale je me suis acheté des bouquins je me suis renseigné et je voulais savoir parmi les plantes ok s'il y avait réellement des valeurs je dirais médicinales par rapport à certaines plantes et c'est vrai qu'il y a des aliments qui en fonction de votre état de santé sont plus ou moins recommandés donc moi je vous encourage si vous êtes vraiment au max de si au max de vous pencher sur la question parce que alors ça pour certains je ne dis pas que ça marche sur toutes les maladies c'est pas flagrant mais c'est les choses qui aident qui font que au lieu que la douleur elle soit un max et vous puissiez plus rien faire juste pleurer parce que vous en pouvez plus ça vous permet entre guillemets c'est des petites choses qui vous permettent de redescendre d'un cran et quand je parle d'alimentation si j'ai parlé des plantes mais aussi les épices si vous aimez manger épicé renseignez-vous il y a des épices qui rendent service j'avoue que moi personnellement juste ma petite personne j'affectionne tout particulièrement les recettes curry au curry version indienne clairement quand j'ai des inflammations il se passe des trucs chez moi bon après ce n'est que ma personne après chacun a chacun son truc mais clairement il y a un fort élément d'alimentation qui va faire que si vous avez des inflammations si vous avez peut-être d'autres problèmes de santé il y a peut-être des aliments à éviter ou justement ou quasiment à intégrer dans votre mode d'alimentation ensuite si possible ça va peut-être vous amuser mais écoutez de la musique relaxante si vous écoutez de la musique qui entre guillemets vous raconte la fin du monde qui vous dit que le monde c'est pas terrible ou voilà essayez d'écouter de la musique relaxante alors chacun a son style de musique mais il y a de la musique relaxante alors pour la petite histoire j'ai fait mes recherches j'ai regardé et apparemment il y a alors pour ceux qui aiment le classique la musique baroque et tout particulièrement la musique baroque vous êtes parmi les gens qui entre guillemets vous avez entre guillemets je dirais votre loisir préféré ou votre comment on dit ça votre musique préférée peut être avoir un élément un élément je dirais curatif on va dire ça comme ça puisqu'en fait apparemment la musique baroque le tempo de la musique je crois qu'il est à 60 60 et en fait 60 c'est quasiment je crois c'est arrivé quasiment c'est proche du battement du coeur ou c'est le battement du coeur et en fait ça permet ça vous paraît de vous relaxer naturellement donc si vous êtes amoureux de la musique baroque tout le fait moi personnellement j'ai trouvé j'ai compris ça par hasard mais j'aime beaucoup les sitards et c'est vrai que j'ai dû j'ai dû Nirel Banerjee sur mes playlists j'ai aussi Ravi Shankar il me semble et d'autres d'autres chanteurs enfin d'autres joueurs de sitards d'instruments indiens qui sont peut-être peu ou pas connus en France et que je mets alors voilà quand j'en peux vraiment plus je m'allonge je mets ça et effectivement alors non seulement ça me relaxe mais encore une fois ça me met ça m'envoie dans le sommeil dans les bras de Morphée donc pour moi c'est parfait donc personnellement j'utilise j'utilise à outrance quand je le peux ensuite il y a un autre élément que j'essaye de faire parce qu'au quotidien comme je vous dis j'ai toujours mal c'est de faire des activités dans la journée qui vont vous distraire de la douleur alors je sais que c'est pas évident mais voilà il y a donc moi en ce moment je fais un petit peu de sous de cou quelques fois tout dépend parce que les jeux vidéo le problème c'est qu'il faut rester assis et c'est pas un bon plan la manière dont c'est fait pour moi donc quand la douleur redescend un peu je vais peut-être jouer peut-être une demi-heure une heure aux jeux vidéo j'avoue que je lis beaucoup je vais lire beaucoup sur youtube je suis beaucoup sur internet avec ma tablette tactile parce qu'utiliser le portable version 1.6 c'est pas possible pour moi donc j'essaye d'avoir des activités qui vont faire qu'à un moment donné je vais pas avoir je vais être prise dans le truc surtout avec les jeux vidéo généralement je suis prise dans le truc ou dans le sudoku je suis prise dans le truc donc mon cerveau est détourné de la douleur donc pour moi alors vous avez peut-être d'autres activités il y en a comme faire le crochet alors pour la petite histoire je me suis remise au crochet la première année parce que le stress le niveau du stress était tellement intense que entre guillemets au bout d'un moment j'avoue j'ai passé quasiment 6-7 mois à faire du crochet que j'en avais jamais fait dans ma vie le truc il est resté en plan mais n'empêche que c'était un événement pour moi de me détendre ça m'empêchait d'aller gratter de ce côté là et de et de et ben de déterrier la peau de mon visage un petit peu plus bien que j'ai bien travaillé c'est le cas de le dire ben voilà je crois que j'ai fait j'ai fait le tour de ce que je fais pour essayer de gérer la douleur alors je dis pas moi je suis juste patient je dis pas qu'il faut faire absolument mais chacun enfin c'est à vous de voir c'est à vous de voir ce qui vous convient mais c'est vrai que c'est un un ensemble de choses qui fait que quand on a toujours mal ben ça aide à vivre on va dire ça comme ça donc voilà c'était tout pour moi voilà ma petite liste alors si vous voulez plus en savoir je sais pas je crois que je vais peut-être mettre le lien sur la vidéo j'ai fait une autre une autre vidéo où j'expliquais les trucs que j'utilise les nécessaires mon équipement je dirais bien être pour mon dos quand j'en peux plus et que je suis moins des kinésithérapeutes mais autrement ben voilà vous savez maintenant ce que je fais peut-être que j'ai répondu aux questions que vous étiez sur le plan de me poser que certains d'entre vous m'ont déjà posé ben voilà c'était tout pour moi ben je vous dis à la prochaine je pense pas que je vais vous parler réellement de mal de dos quoique oui j'ai encore un petit truc il y a deux choses il y a un truc que j'ai fait venir un autre que j'avais que j'ai oublié dans mon nécessaire à bien être et ça sera probablement l'occasion d'une autre vidéo en attendant je vous dis ben je vous dis ben à la prochaine et puis surtout faites comme moi prenez soin de vous et même si vous êtes pas malade prenez soin de vous quand même parce que clairement c'est essentiel allez au revoir